Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau décryptage. Plusieurs compagnies aériennes africaines connaissent des difficultés financières et opérationnelles, mais des efforts sont consentis afin de leur redonner un nouveau souffle. C'est le cas de la compagnie aérienne du Cameroun Camarco. Les responsables de cette société étaient présents à Brazzaville du 8 au 10 novembre 2015 lors de la 47e Assemblée Générale Annuelle des Compagnies Aériennes Africaines. Ils ont confié à Thierry Ngongan et Olive Adiakoton les mesures idéales pour la relance. Quels peuvent être les avantages pour Camarco de participer à cette 47e Convention de l'Association des Compagnies Aériennes d'Afrique ? Vous savez, la France est l'Association des Compagnies Aériennes d'Afrique. Toutes les compagnies se retrouvent et discutent, échangent sur les questions qui les concernent. Ça ne peut être qu'une bonne chose. On change sur tous les sujets. Cette fois-ci, c'était la mise en œuvre effective de la Convention de Yamsoukro. Donc, nous avons échangé. Je pense que c'est une excellente chose de participer à ce genre de forum-là. Pensez-vous que l'ouverture du ciel africain sera effective ? Si les États se décident, pourquoi pas ? Oui, ça devrait. Le problème avec la Convention de Yamsoukro, c'est que ça n'arrange pas du tout les États qui ont déjà un ciel dans ses riches. Et ça arrange énormément ceux qui sont en train de se chercher et qui ont un ciel qui est pauvre. Du coup, tout le monde ne trouve pas forcément son compte. Mais c'est une nécessité, je pense, parce que vous avez suivi l'autre jour, les statistiques sont claires. 80% du trafic intercontinental est détenu par les compagnies aériennes or africaines, ce qui n'est pas normal. Si cette Convention peut être mieux expliquée et que tout le monde trouve son compte, et que cette part de 80% qui est détenue par les autres peut descendre à 60 voire 50, alors tous les pays vont courir vers une Convention comme celle de Yamsoukro. Est-ce que cet Open Sky peut être avantageux pour la Camerco ? Le problème réel de Camerco, ce n'est pas les autres compagnies africaines qui viennent du Cameroun. C'est les compagnies étrangères qui viennent du Cameroun. Je vous donne un exemple simple. E-France, c'est 11 fréquences la semaine. S-Induxelles, c'est 7 fréquences la semaine. Turkish, 7 fréquences la semaine. Voilà, ils drainent à eux seuls 80% du marché. Et même plus parce que Camerco, c'est 13% seulement des parts du marché. C'est là le problème. Le problème n'est pas ce qui se passerait entre les compagnies aériennes d'Afrique. Un autre exemple, il n'y a pas très longtemps encore, pour partir d'une capitale africaine à une autre capitale africaine, il fallait passer par la France. Cette Convention a l'avantage de régler ce genre de problème-là. Donc pour ma part, le problème n'est pas la compétition entre les compagnies aériennes d'Afrique. Le problème est comment on fait pour que notre ciel nous appartienne et que nous y tirions le meilleur profit en termes financiers. Votre compagnie doit subir incessamment un audit de la part de la compagnie Boeing. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? Nous avons préparé un plan de relance qui appelait un financement. Ce plan de relance avait été fait in-house par le personnel de Camerco. C'est nous qui l'avons fait. Le gouvernement a pensé qu'il fallait qu'on demande à un regard externe d'experts, d'évaluer et de nous dire s'il était bon, s'il y avait des améliorations, pour que quand on se lève, pour y aller, qu'on y aille une fois pour toutes. C'est là l'idée. Ce n'est pas du tout l'audit en termes de « Monsieur le national, il gère mal, il gère bien ». C'est évalué. Donc Boeing a été retenu par le chef de l'État, son excellence Poblia, et il va nous accompagner, un, dans l'évaluation de ce que nous avons fait, nous, in-house. Ensuite, les inputs de Boeing par rapport à notre projet. Nous sortirons de là avec un business plan 2016-2019, fait en collaboration avec Boeing. Ensuite, Boeing va nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. C'est-à-dire que nous ferons des conference calls tous les 15 jours. Ils seront sur site tous les trois mois pour évaluer ce qui a été fait. Il va y avoir donc des key performance indicators pour que nous puissions partir de cette situation de cache négatif à une situation d'équilibre, au moins à horizon un an et demi, deux ans. Prévoyez-vous une densification de votre flotte d'avions à court terme ? L'état des lieux que j'ai fait, le problème de Kamerko, c'est d'abord sa flotte. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire. Le réseau domestique, le réseau régional, le réseau intercontinental avec seulement trois avions. La conséquence, elle est là. Quand un avion a un problème, on annule les vols. Quand deux avions ont un problème, c'est la catastrophe. Et la grosse crise que nous avons traversée en septembre, c'est parce qu'aussi rare que ça puisse être, aussi imprévisible que ça puisse être, nous avons eu trois avions coulés au sol. Ça peut arriver, c'est arrivé. Donc avec trois avions seulement, on ne peut rien faire. Donc notre plan, le plan que nous avons fait en interne, appelait neuf avions en tout. C'est-à-dire l'acquisition ou l'entrée en service de six autres avions pour arriver à neuf, de telle sorte que nous ayons du backup dans la flotte. Musique Musique